En prenant la direction du Castelet, tout proche de Toulon, je pars à la découverte d'un homme qui essaye chaque jour de dresser un animal légendaire. Au milieu de la forêt, je rencontre Frankie. Il vit ici avec sa fille Marianne. Tous les deux sont animés par une même passion, l'amour des loups. Des prédateurs devenus des stars du cinéma notamment. Comment Frankie a connu le succès grâce à ces loups ? Comment a-t-il réussi à obtenir le meilleur de ces animaux réputés indomptables et qui font aujourd'hui le bonheur des réalisateurs ? Ça fait un moment qu'ils n'ont pas travaillé aussi. Qui les vieux ? Chaque matin, Frankie fait le tour des enclos en compagnie de sa fille. Ça nous permet de surveiller les enclos, s'ils n'ont pas creusé pour s'échapper ou quoi. Et puis de voir s'il n'y en a pas un qui est malade ou quoi. Tous les matins, on fait notre tour. Hein ? On fait notre tour. Ancien dresseur de fauves, Frankie s'est lancé dans l'élevage de loups il y a maintenant 20 ans. Viens là ! J'ai voulu quand même travailler avec des animaux qu'on disait indressables. C'est une autre espèce de dressage, si je peux appeler ça comme ça, où c'est basé sur la confiance. Voilà, là, ils discutent entre eux. Aujourd'hui, 14 loups vivent sur les 2 hectares de la propriété et ce sont eux qui ont mené Frankie au succès. Pause insolite pour des photographes, tournages, spectacles. Ces loups sont des stars, notamment au cinéma. Ils ont tourné dans le pacte des loups, Arthur et les Minimoï 2 ou encore le renard et l'enfant. Mais pour passer devant l'objectif, il faut une mise en confiance qui demande beaucoup de patience. Pendant des semaines, Frankie ne fait qu'entrer dans l'enclos pour que les loups s'habituent à sa présence. Tiens là, viens, viens, tiens, 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 tiens. Comment va-t-il procéder pour passer à l'étape suivante ? C'est des appâts, hein, c'est des ailes de poulet. Donc c'est pour les obliger à venir le plus près possible de moi. Tiens, mon grand, tiens, tiens. Les loups sont craintifs, mais... Ce jeune mâle se saisit finalement du poulet à quelques mètres seulement du dresseur. Cela peut paraître anodin, mais c'est une petite victoire pour la suite. C'est des séances qui sont très utiles. On va les répéter comme ça plusieurs fois dans la journée. Jusqu'au jour où ils vont s'approcher et on va pouvoir les nourrir pratiquement à la main. Ces loups tôt sont encore très sauvages. Leur dressage prendra encore des mois, voire des années. Alors ça, c'est Anoushka ! Francky retrouve maintenant Anoushka, sa louve fétiche. Je les aime tous, c'est tous mes bébés, mais disons qu'avec elle, j'ai beaucoup plus d'atomes crochus. J'arrive à faire des choses que je ne fais pas avec d'autres. On va promener, viens. Là, voilà, voilà. Cette louve s'entraîne quasiment tous les jours, car Francky prépare avec elle une scène périlleuse et presque insensée pour un film. Elle va devoir monter sur un cheval. L'entraînement va durer près d'un mois. Allez, viens, d'abord, on va marcher ensemble. Voilà. Aujourd'hui, notre travail, c'est d'habituer le cheval à avoir un prédateur qui est prêt à monter sur son arrière-main. Mais le tout, c'est que, déjà, il puisse monter dessus sans que le cheval bouge de trop. Voilà, c'est bien. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. A force de patience et de répétition, la louve pose ses pattes sans que le cheval ne bouge. Un grand pas dans la préparation de la figure. Voilà, ça, ça, c'est un bon loup et un bon cheval. Francky réalise des miracles avec ses loups pourtant sauvages. Ils peuvent montrer l'écrou à la demande. Ou réaliser le fameux baiser de la mort, où le loup vient prendre un bout de gruyère directement dans la bouche de son dresseur. C'est bien, ma puce, c'est bien. C'est des exercices où l'animal, il me fait confiance, il viendra, sans me mordre, prendre une récompense. Le but, là, c'est de travailler en équipe. Lui, c'est un coéquipier pour le travail. Francky travaille en parfaite osmose avec ses loups. Ce sont d'ailleurs eux qui décident du moment où ils partent à la retraite, en général à l'âge de 8 ans. Cette retraite, ils vont ensuite la couler heureuse jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Là, voilà, c'est bien. Il est 16 heures. Après une bonne journée de travail, c'est l'heure du nourrissage. C'est grâce à l'amour que Francky porte à ses loups qu'il a pu rencontrer le succès. Même s'il reste des prédateurs, potentiellement très dangereux, la relation des loups avec leur dresseur s'apparenterait presque à celle d'un homme avec ses chiens. On va manger tout à l'heure ? Hein, mon vois-t-à-de. Hein ?